Bonjour, je m'appelle Graméry et bienvenue dans la présentation des adjectifs. Dans cette capsule, les adjectifs en lien au domaine spécialisé étudié ou pratiqué par les humains seront explorés. Avant de commencer, je vais expliquer le fonctionnement de la capsule. En premier, une image vous sera présentée. Elle est une des représentations possibles liées à l'adjectif qui se trouve en dessous. En bas à gauche, il y a le nom de l'auteur de l'image, la date de publication et le lien vers l'image. Grâce à ces auteurs et auteurs, j'ai pu monter cette vidéo afin de rendre clairs les adjectifs. Sans eux, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Cela étant dit, passons aux adjectifs du domaine des êtres humains. Administratif Ambulancier Archéologique Architectural Artistique Cérémoniel Chirurgical Culturel Démographique Éducateur Éducatif Éducationnel Entrepreneurial Esthétique Gastronomique Géographique Géographique Historique Industriel Juridique Légal Législatif Législatif Littéraire Manufacturier Marin Maritime Nautique Médical Médico-Légal Médico-Légal Médico-Sportif Ménager Ménager musical, naval, pédagogique, pharmacologique, philosophique, policier, politique, privé, professionnel, professoral, psychiatrique, psychologique, public, socioculturel, sociologique, sportif, théâtrale, traditionnelle. Et c'est ce qui termine les adjectifs du domaine des êtres humains. Passons maintenant aux adjectifs du domaine de la nature. Agricoles, animaliers, apicoles, avicoles, biologiques, chimiques, écologiques, environnementales, géologiques, horticoles, ichthyologiques, marine, météorologiques, biologiques, naturels, physiques, psycholes, sismologiques, spatials. Et c'est ce qui termine les adjectifs du domaine de la nature. Passons maintenant aux adjectifs du domaine des sciences pures. Boursiers, boursiers, économiques, financiers, fiscales, immobiliers, informatiques, ingénieux, mathématiques, scientifiques, statistiques. Et c'est ce qui termine la capsule. Je souhaite que cette présentation ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez voir d'autres capsules sur d'autres sujets, il y en a plein sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure! Sous-titrage Société Radio-Canada